L'Espagne est un pays avec une longue tradition culturelle et artistique. Savais-tu qu'une période historique est nommée le siècle d'or ? Il s'agissait d'un moment de splendeur culturelle, particulièrement pour les arts espagnols, alors que les autres aspects du pays connaissaient une terrible crise. Aujourd'hui, beaucoup d'années nous séparent de ce temps, même s'il y a toujours une scène artistique importante couvrant tous les aspects. Beaucoup de nos chanteurs, comme par exemple Julio Iglesia, se sont imposés et connaissent déjà un écho international. Également, quelques écrivains de notre temps, comme Camilo José cela, sont traduits en plusieurs langues. Dans le domaine de l'art, de la sculpture, en bref, les beaux-arts, l'Espagne a toujours été un pays avec des personnalités incroyables. Velázquez, Murillo ou El Greco ont peint les toiles les plus belles à la cour espagnole. Si tu souhaites admirer ces œuvres de nos jours, tu peux le faire au musée du Prado. Cette grande Pinacothèque, de renommée internationale, se trouve à Madrid. C'est un grand musée, qui comprend des toiles et de magnifiques expositions de sculptures impressionnantes. Mais revenons aux jours, heures et moments qui sont plus proches de notre époque. Le XXe siècle a été une époque trouble pour notre pays, mais avant la guerre civile, nos artistes et peintres brillaient dans toute l'Europe. Pablo Ruiz y Picasso a été l'un de nos plus grands peintres. De nos jours, ses œuvres se vendent, avec beaucoup d'intérêt pour plusieurs millions d'euros. Natif de Malaga, il est né en 1881 et est reconnu comme l'un des créateurs du cubisme. Après la guerre civile, Picasso a passé sa vie en France, où il s'est éteint et est enterré. Sa famille appartenait à la haute bourgeoisie de Malaga, ce qui lui a permis d'accéder à une éducation privilégiée pour son époque. Ce fait, combiné à sa sensibilité particulière, présente depuis l'enfance, l'a amené à un intérêt précoce pour les arts. Déjà en 1889, à seulement 8 ans, il a peint ses premières toiles, guidées par son père qui voulait également devenir artiste. En 1897, alors qu'il était encore très jeune, il est allé à Madrid pour étudier dans l'une des académies les plus en vue de l'époque, l'Académie royale des beaux-arts de San Fernando. Si tu t'y intéresses, tu peux toujours la visiter aujourd'hui au centre de Madrid. Il s'agit de l'une des visites les plus recommandées pour les amoureux de l'art. Malgré cette éducation très académique, Picasso est, comme nous l'avons déjà mentionné, reconnu mondialement pour avoir rompu avec la tradition. Sa toile Les Demoiselles d'Avignon n'est pas seulement une étape clé du cubisme, mais également une des pièces d'art qui a conduit le cubisme vers un nouveau mouvement artistique. L'un des éléments les plus particuliers de la carrière de Picasso en tant qu'artiste a été les périodes qu'il a connues et pour lesquelles il est célèbre. Ces périodes sont connues en tant que périodes roses, périodes bleues, cubisme analytique, cubisme hermétique, cubisme surréaliste, cubisme froid, il a connu quantité de fâtes différentes. Grâce à ces périodes, nous pouvons très bien distinguer ces toiles, et les personnes qui ne sont pas familières avec l'art peuvent rapidement comprendre ses idées et savoir ce qu'ils souhaitaient exprimer avec elles. De plus, Picasso était un activiste politique convaincu. Il a peint Guernica, l'une des œuvres d'art les plus grandes que l'on puisse voir, qui dénonçait la guerre et le désespoir qu'elle engendrait. Pendant la guerre civile, ce village dans la région basque a été brutalement bombardé, et Picasso a peint cette grande image, avec l'intention de dénoncer cela au monde entier. Si tu t'y intéresses, tu peux voir la toile au musée national Centre d'Arène Sofia, qui se trouve également à Madrid. Sa taille énorme et ses couleurs grises et noires suscitent des émotions qui ne peuvent être refoulées. Salvador Dali était un autre grand et essentiel artiste espagnol du XXe siècle. Salvador Dali était connu pour être l'avant-garde clé d'une innovation artistique, le surréalisme. Le catalan était aussi le fils d'une famille prestigieuse, qui appartenait à la bourgeoisie de Catalogne. Il était né en 1904 et s'est toujours senti très lié à sa patrie. Il a passé la grande partie de sa vie en Catalogne et s'y est éteint en 1989. Il a passé sa vie entre Figuer et Kadaké, un petit village de pêcheurs sur la côte, dont la lumière et le style de vie ont été capturés pour toujours dans les toiles de cette personnalité extravagante. Beaucoup d'éléments de son enfance ont eu une influence rétrospective dans son art, par exemple l'expérience vécue à neuf mois après la mort d'un frère aîné, qui s'appelait aussi Salvador, et qui est décédé de la grippe. Il a également été marqué par la mort précoce de sa mère, qui est décédée lorsqu'il était âgé de 16 ans et qu'il était encore au milieu de son éducation. Après 1922, Dali a vécu à Madrid avec l'intention d'étudier à l'Académie royale des beaux-arts de San Fernando. Mais, et voici un élément particulier, il en a été renvoyé. Dali était difficilement gérable. Il aimait être extravagant et adorait les vagabonds. Toutefois, Madrid était un endroit très important dans la vie de Dali, car il y a connu ses plus grands amis, comme Federico García Lorca ou Luis Buñuel. Avec le dernier, il a créé l'un des premiers films surréalistes de l'histoire, car Buñuel était l'un des premiers réalisateurs espagnols de cinéma. Ce débat sur l'œuvre de Dali donnerait matière à plusieurs centaines de pages. Son art s'est répandu dans le monde entier, car il a été très connu de son vivant. Ses toiles et tout ce qu'il a créé a été vendu pour des sommes importantes durant sa vie. Et bien entendu ses montants ont augmenté après sa mort. Il y a une collection importante dans un musée de Floride, aux États-Unis, réunis par l'un de ses plus grands collectionneurs d'art. Il y a aussi de bons exemples de son œuvre dans plusieurs musées d'Espagne, spécialement à Géronne, en Catalogne. Cela vaut la peine de jeter un œil à ses œuvres d'art, et je te recommande de les visionner sur Internet pour t'en faire une première impression. Quelques-unes de ses œuvres d'art, comme le grand éléphant avec des pattes d'araignée, les montres molles, ou encore les fourmis sont connues mondialement. Il s'agit de vrais mondes imaginaires, qui aidaient l'artiste à critiquer les atrocités de la guerre, et à dénoncer la situation en Europe durant la Seconde Guerre mondiale. Ces deux artistes espagnols ont changé le cours de l'art moderne, comme beaucoup d'autres, qui ont eu une influence sur d'autres périodes de l'art. Connaissais-tu déjà leur travail ? Sous-titrage Société Radio-Canada